Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du sens et mérite d' Ashura. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de préciser que la Tamharit appelée Sheherul Muharram est le premier mois du calendrier lunaire ou musulman. Quant à Ashura, il est tiré de Ashura qui signifie 10, le nombre 10. Donc, Ashura désigne ou marque, si vous voulez, le 10e jour du mois de Tamharit, qui est un jour béni, un jour exceptionnel d'une grande importance, où beaucoup de faits marquants se sont produits en ce jour. Ashura, chers frères et sœurs en islam, est institué par le prophète Mohammed alayhi sallatou wa sallam après son arrivée à Médine en 622, en 622 qui marque l'égir, c'est-à-dire le départ du prophète Mohammed alayhi sallam de la Mecque vers Médine. Quand il est venu à Médine, il avait trouvé sur place 3 tribus jives, célébrant une fête appelée en langue hébreu Yom Kippour, une fête au cours de laquelle ces tribus gênaient et s'abstenaient même de travailler pour commémorer certains épisodes conduits par le prophète Moïse alayhi sallam, et parmi ces épisodes, on peut citer entre autres l'éclatante victoire de Moïse alayhi sallam sur son rival Firaoun qui fut le roi d'Egypte, et bien c'est réclamant de l'affiliation des prophètes de la Bible, le prophète Mohammed alayhi sallam trouva légitime, n'est-ce pas, de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de gêner le 10e jour de la Tamharit, et l'ordonna à sa communauté tout en caire. Chers frères et sœurs en Islam, Il est important de préciser qu'Ashura est célébré de différentes manières selon bien entendu les pays et les cultures. En Iran et en Irak par exemple, qui sont des véritables bastions shihites. Ashura est un jour de deuil, un jour de malheur et de tristesse, car étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein, qui je rappelle est le second fils d'Ali et de Fatima assassiné à Karbala, et qui fut, n'est-ce pas, le troisième imam d'Al-Shia. C'est pourquoi la tradition veut que certaines personnes se flagellent jusqu'au son pour exprimer en quelque sorte, n'est-ce pas, leur tristesse. Par contre, dans certains pays, Ashura est célébré comme une fête de la générosité. Contrairement dans le sunnisme, Ashura est une fête mineure qui n'en demeure pas moins la fête de la générosité envers la famille, les parents et les déshérités. Chers frères en Islam, Ashura est un jour propice à la prière et au recueillement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un jour béni-exceptionnel où beaucoup de faits marquants se sont produits. C'est pourquoi il est vivement recommandé de faire des prières ou des invocations à l'image de Hasbiyallahu wa na'am al-wakil. 450 fois ou 110 fois, ça dépend. Mais c'est une invocation fortement recommandée en ce jour d'Ashura. Hasbiyallahu wa na'am al-wakil. Et même d'autres prières, d'autres invocations. Le jeûne du jour d'Ashura est également recommandé, vu les mérites que cela représente. D'après Abu Qatade, le prophète Mohammed a été interrogé concernant le jeûne du jour d'Ashura. Il a dit « Que le jeûne du jour d'Ashura efface les péchés de l'année précédente ou de l'année antérieure ». Il faut préciser aussi que le mois de Tamharit ou Muharram fait partie des meilleurs mois de jeûne, n'est-ce pas, après le Ramadan. Lorsqu'on a interrogé le prophète Mohammed, « Ayyoussiyya mi afdal ba'da ramadan ». Quel est le meilleur mois de jeûne après le Ramadan ? Il a tout simplement répondu « Cheikhullahi al-lazhi taddou'nahu al-Muharram ». C'est le jeûne du mois d'Allah, nommé al-Muharram, c'est-à-dire Tamharit. « Chers frères et sœurs en Islam, nous devons nous abstenir de certaines pratiques qui se font dans certaines sociétés pendant la nuit d'Ashura. Des pratiques d'état de bonne où des hommes s'habillent en femmes et des femmes s'habillent en hommes. Des pratiques qui sont aux antipodes même des principes de l'Islam et que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, festige et condamne fermement. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam « La'anallahu al-muthachabihina minarijali bin nisa wa al-muthachabihatu 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 minarijali Allah s'habillent en amour dit tout homme qui imite une femme mais aussi toute femme qui imite un homme tant sur le plan comportemental que vestimentaire. Chers frères et sœurs en Islam, comme nous sommes en début d'année, il est important de formuler des prières. Donc prions tous afin qu'Allah s'habillera nous accorde la paix partout dans le monde. Nous accorde également l'apaisement des cœurs. Nous accorde une longue vie couronnée d'une santé d'acier. Et agréer toutes nos adorations en cette nouvelle année 1445 de l'Égire. Dé honnêtise à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada